Donc on l'a dit, vendredi 13 novembre devait avoir lieu la finale de Secret Story 9, Mélanie, finale qui n'a bien évidemment pas été diffusée, qui a été annulée à cause des attentats survenus à Paris. J'imagine qu'avant d'apprendre la menace, tu étais certainement en train de te préparer, dans un état d'esprit festif, dans l'état d'esprit de te dire que tu allais retrouver tes camarades. Comment ça s'est passé ce déroulement ? Je veux dire, tu ne t'attentais pas du tout à ça. Je ne m'y attendais vraiment pas parce qu'on était en train de se préparer et même à ce qu'on nous a dit pendant qu'on se préparait, a eu lieu justement les attentats et on a été mis au courant de rien en fait. C'est-à-dire que toi tu étais à la peine Saint-Denis en train de te maquiller, te préparer, c'est ça ? Oui, coiffeur, maquilleur, donc nous on se préparait, on n'a pas été du tout mis au courant de ce qui se passait. En plus on capte très très mal là-bas, donc je pense qu'également pour des mesures de sécurité, ils ne nous ont pas tenu informés et personne ne se connectait à ce moment-là sur les réseaux, donc du coup on ne savait pas du tout ce qui se passait. On a même été jusqu'à se rendre sur le plateau comme si l'émission allait commencer. C'est-à-dire qu'à 23h tu ne savais pas encore que l'émission avait été annulée ? Pas du tout. Donc ça vous étiez resté à la pleine Saint-Denis pour des raisons bien évidemment de sécurité, c'est tout à fait normal. Et tu m'expliquais en off, mais c'est important de le dire, que les portables passent très mal, voire ne passent pas du tout. Donc toi de ton côté, tu as continué à réagir sur les réseaux sociaux ? Même pas, moi tout ce que j'ai fait, j'étais sur Snap. Je n'ai pas été sur les réseaux justement parce que c'est en fait que j'aurais été tenue. Oui parce que ça t'a été reproché, mais il faut quand même dire et préciser, c'est bien ça que tu n'étais au courant de rien ? De rien du tout. À ce moment-là. Tous les candidats, parce que tout le monde continuait de snapper, on rigolait entre nous, on ne comprenait vraiment pas. Il faut savoir que sur le plateau, on nous faisait attendre. On nous disait, l'émission a pris du retard, l'émission a pris du retard. Mais on ne savait vraiment pas ce qui se passait à côté. On a été évacués à peu près du plateau pour nous mettre en sécurité. Il devait être presque minuit. Donc vraiment, on n'était pas du tout au courant. Et quelle ambiance régnait-t-il à la Plaine-Saint-Denis quand justement vous avez appris ce qui venait d'arriver à Paris, les attentats terroristes ? On avait peur parce qu'on savait qu'on n'était pas très loin. En même temps, on ne savait pas vraiment ce qui se passait. Parce qu'on nous a dit, il y a un problème, il s'est passé quelque chose dehors. Vous étiez très bien informé. Mais on ne savait pas du tout où ils avaient attaqué. On ne savait rien. Les finalistes qui étaient encore dans la Maison des Secrets, est-ce qu'ils ont été informés ? Ou est-ce qu'ils sont restés confinés ? Qu'est-ce que tu sais par rapport à ça ? Je ne le sais même pas. Je ne les ai pas vus. Tu ne les as pas vus sortir ? Je ne les ai pas vus sortir. Tu n'as pas pu approcher Émilie, Jonathan, Loïc et Rémi ? Aucun d'entre eux. Aucun d'entre eux ne m'a évacuée avant, justement. Tu as pu les avoir au téléphone, t'entretenir au téléphone avec eux ? Depuis, oui. Je me suis entretenue avec John, avec Émilie. Comment est-ce qu'ils vont ? John, ça allait, il était content de retrouver sa famille. Super choqué. Franchement, super choqué de ce qui arrivait. Je me permets de te couper, d'autant plus choqué, parce qu'on sait qu'une aventure télé-réalité, vous êtes confinés, vous êtes coupés du monde, vous n'avez pas de téléphone portable. Ça doit être difficile, déjà, toi, tu vas nous le dire, de sortir. Ça doit être compliqué, déjà, de retrouver la vie normale. De sortir et de voir que tu sors, et ce qui se passe dehors, c'est des choses comme ça, c'est juste un cauchemar. Vraiment, nous, déjà, on était très mal, alors qu'on était déjà à l'extérieur, pour la plupart d'entre nous. Alors, au cadre, je n'imagine même pas. Émilie aussi, elle était très choquée. Elle ne savait pas, en fait, elle ne savait pas quoi dire. Elle n'avait pas… On ne sait pas forcément comment réagir, oui. En tout cas, au téléphone, elle était… Et toi, qui l'a eu au téléphone, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Comment elle a vécu cette sortie ? Assez traumatisante, j'imagine. Un peu. En fait, je pense qu'elle ne savait pas où se mettre. Vraiment, elle était contente de retrouver sa famille, mais… Et on a des informations, mais très partiellement. C'est bizarre. 7 6 8 9 9